Bonjour chers auditeurs, bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous lire un article paru sur le journal électronique challenge.ma sous le titre Société de transport de Casablanca, une augmentation de capital à hauteur de 686 millions de dirhams. Paru le 6 juillet 2021. Voici l'article. Une augmentation de capital au cours de cette année au profit de la Société de transport de Casablanca a été récemment entérinée par le Conseil Régional de Casablanca-Stach. Les détails. Le Conseil Régional de Casablanca-Stach qui a tenu le 5 juillet sa session ordinaire du mois en cours, a en effet entériné une augmentation de l'apport de la région dans le capital de la Société de transport de Casablanca. On apprend que le montant transféré ou qui sera transféré durant l'année en cours est estimé à 686 millions de dirhams. Cette opération permettra ainsi à cette structure en charge des transports et de la mobilité dans la région d'être mieux en phase avec ses ambitions et projets structurants en cours de réalisation visant à faciliter le quotidien des habitants de la capitale économique et de ses environs. Par ailleurs, le Conseil Régional a approuvé de nombreux autres projets. On note ainsi la signature de quatre conventions de coopération et de partenariat concernant les études réalisées pour l'élaboration d'un diagnostic territorial sur les barrages dans la région dans le cadre de la promotion du développement du tourisme rural. Le Conseil a entre autres aussi adopté un projet d'extension et de renforcement de la route régionale numéro 316 dans le cadre du programme de développement régional. La contribution de la région pour la réalisation de ce projet qui nécessite un budget de 110 millions de dirhams est estimée à 40 millions de dirhams. De même, les autorités de la région ont décidé de construire une station d'épuration des eaux usées dans la zone industrielle sapinot relevant de la province de Noacer afin de protéger cette province contre les crues de l'Oued-Bouscoura et ce dans le cadre du programme de développement régional. Fin de l'article J'espère que cet article vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la rubrique commentaires. De ma part, je suis disponible à répondre à vos commentaires. N'hésitez pas, si cette vidéo ou cet article vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, à vous inscrire, à vous souscrire dans ma chaîne et à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou avec vos amis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Au revoir.